Wow Ok c'est parti Steamer mode Effet Dria Y'a quand même un mec Y'a pas longtemps Qui m'a encore dit dans les commentaires Putain le mode est trop nul et tout Contre les classes mêlées Je sais pas quoi Et qu'est-ce qu'on voit là En tournoi Un steamer qui joue le mode C'est pas un mode que j'ai inventé Pour le coup ce mode là C'est un mode que j'ai vu Sur le tournoi Y'a plusieurs mois là Un tournoi KTA Panneau hors-pomp Panneau Effet Dria Stalak Donfusteuse aussi Très bon mode Très très bon mode Pour steamer Mais sûrement le meilleur mode du moment Heliotrope mode feu Panoplie de guerre On connait tous les stuff par coeur Non mais en vrai Il a 28% terre Donc il a dû avoir des anneaux Qui donnent pas de rester Donc je sais pas exactement lequel Genre un roi joueur Un truc comme ça Du genre ouais Pandawa Feu Marteau possédé Ça a lâché un PTDR Je sais pas ce qu'il s'est passé Ah il s'est trompé de variante Apparemment Bon si il s'est juste trompé de variante Sur revêtement C'est pas trop grave Par contre le Heliotrope met quand même Des gros dégâts Del Tourin Et j'attends de Heliotrope Qu'on joue en trade Ceinture Vortex Peut-être ouais C'est encore un mec Qui joue tout seul Sur trois persos là C'est vrai que je préfère les teams Où c'est plusieurs mecs Sur les Je sais pas Ça fait plus sérieux Même si bon Je respecte ceux qui jouent solo Y'a pas de soucis Mais Allez Ça va bourriner Comme un collier random Là on tape en zone Triple cadre en feu Qui vont être bien utiles Lui permet J'ai multi-éléments Ce qui paraît C'est vraiment le mode Bon en vrai Il a le même genre de stuff Que le Simmer Globalement Aurore pour Préfidria Juste que lui Doit être en amulette Y'en a un des deux Qui est en amulette Aémantaire Deluxe Non J'aime plus C'est lequel des deux Y'en a un qui est en Coffdragoff Peut-être les deux Et je me rappelle même plus Gros blanc haut Cadre en feu en vrai Regardez comment c'est bien méta Là Meilleur bouclier Alors que le bouclier Il est genre niveau 165 Un truc comme ça J'ai pas compris La paume tonneau J'ai pas vu j'avoue Ah il s'est trompé Non Ah mais il a voulu faire La paume qui était en AOE Sauf qu'il était pas dans le Dans le bon Enfin il était picol Non j'ai pas fait gaffe Je pense que c'était ça C'est ça que c'est passé Il a dû se tromper En tout cas la méga bombe Elle a bien mangé au petit déjeuner On a droit à un sac Qui jouera pire au glyphe Et botte sinistre au fût Donc il y avait Infinitis qui nous avait dit Qu'il faut jouer Sacré feu et caton Mais c'est pas ce qu'ils ont fait En tout cas Et même s'ils avaient fait Sacré feu et caton Franchement il y a tellement De race feu que je sais pas Si ça aurait fonctionné Pas sûr quoi Tout le monde n'est pas Shanghai Attention la dernière fois Il y a eu Warportek contre Shanghai C'est Warportek qui a gagné En solo Et oui Warportek le vrai GOAT Allez On joue multi-éléments On va continuer Ce focus sur le panda Peut-être Hypermash multi-éléments C'est pareil Dès qu'il y a eu la bêta Où il y avait des modifs Là on a tout de suite Dix allait être broken Mais ça en vrai Putain Oui la dernière fois Qu'il y a eu de la hype Sur ce jeu C'est quand il y a eu Cette mise à jour là Avec la bêta Où il y avait full modif random En vrai c'était pas mal Au moins ça faisait Des vidéos à faire Et des trucs nouveaux Sur le jeu Ça c'était pas mal ça Il faudrait qu'Ankama Fasse des mises à jour Comme ça plus souvent C'est ça qu'il nous faut en fait Tous les deux mois Ils font des modifs Sur des classes Là comme ça Ça fait des nouveaux trucs Allez le gardien Qui vient taper un petit peu Le steamer Qui joue Harpone D'ailleurs c'est un peu What the fuck ou pas Ils veulent pas éroder du coup Ok ils veulent pas éroder Est-ce que t'as vraiment Besoin de debuff Avec ta harp ? Enfin ouais Je sais pas Je sais pas Je sais pas Pourquoi ça joue pas foreuse On va aller caler Une embuscade Sur le roublard Ou pas Le gardien pour l'instant Ah oui la mise à jour Ils ont dit qu'ils allaient Faire des modifications Sur les panoplies BL Enfin pas BL Mais tu sais Genre les panoplies Niveau 190 Ça sort quand ça ? Ça pour le coup C'est stylé Qui a une date pour ça ? Je pense que ça va être Un peu hype ça Pour moi en tout cas Les changements sur les panneaux Ça peut faire des nouveaux builds Ça peut être stylé Ça sort quand ça ? Ça c'est bien ça Là tu viens de me rappeler L'un des trucs Un peu qui peut m'hyper Sur le jeu Ok l'Heliotrope Qui va utiliser Le totem pour reculer Et commencer peut-être A faire un peu de placement Et des boosts Je sais pas trop On tape un petit peu Et on va isoler Le panda un peu On a pas de date pour ça Parce que vous répondez pas Avec les dates dans le chat Le chat a pas de date Ok tant pis Ça doit être sûrement aussi En décembre Un truc comme ça je suppose En trade gaming Effectivement en trade Le nouveau sort broken Le nouveau sort à la mode Chez les jeunes Complètement fumé Qui va donner trop de PA Et regardez Comment on tank trop en fait Là j'ai l'impression Que c'est juste gagner au stuff Ou euh Enfin bon je sais pas On verra quand le sacreur va taper En vrai Parce qu'il y a moins de race melee Mais je sais pas Je le sens quand même Vachement bien pour la team melee Au moins perso Peut-être je vais me tromper Mais On va continuer sur ce panda Est-ce que c'est vraiment Le meilleur focus Pourquoi pas On va mettre deux trombelons Ça tape bien Roblaro Ça je l'avais déjà dit aussi Mais Roblaro red Ça a été une erre 500 fois Et c'est toujours bien Genre c'est toujours Le meilleur mode Que tu mets en tournoir En vrai Il fait péter la méga bombe Dès maintenant peut-être Et Est-ce qu'il l'a fait péter Oui Et oui Faut pas attendre C'est sur l'érosion Ça met 600 dégâts neutres Ça met du burst C'est le bon move C'est ce qu'il fallait Et on a déjà un panda A 2000 HP Alors qu'il est sperma Ce pickle Et encadre en feu Mais le truc C'est que Ils ont le choix De taper au corps à corps En étant encadre en feu Ce bouclier est trop bien Il perd pas de dégâts En tapant au cac Ok Les dégâts du sacré Sont pas mauvais C'est pas mauvais Il aurait mis du jeu En crocobur Mais bon Il savait pas Qu'il allait pas être focus Du coup le plan de jeu De la team steamer Sacré C'est juste de taper Il n'y a vraiment pas De strat particulière On tape En zone Et on prie Pour faire un kill Comme ça Ça me semble un peu Bancal comme stratégie Mais on verra Parce que là Alors panda est quasiment Déjà mort Petite libération Et là L'Eletrope Il est trop bien placé Sur la carte Avec Entraide Il a genre 1 million de PA Et il est juste Trop bien placé Sur la carte On va mettre Un torrent arcanique Et on a un panda Qui est déjà A 800 points de vie Après son pre-tech Est-ce qu'on a une Batie Evo Non même pas En fait Je sais pas La draft Moi steamer panda Sacré J'ai du mal Parce que pour moi Dans ces drafts là Il n'y a que le panda Qui a une bonne classe Steamer honnêtement C'est ultra surcoté La classe est vraiment Pas ouf Actuellement Et sa quereur Je suis pas fan non plus Il va marrer son allié Mais là On est pas inquiété Il va lui mettre Une embuscade C'est pas très inquiétant Tout ça Il n'y a même pas D'érosion L'Eletrope Peu se soigner à tout moment Ça semble être un peu Une autoroute Pour la team Full capuche Cette game Avec l'Eletrope C'est un main helio 16 PA 8 PM Entraide Qui lui a offert 3 PA Ce n'est pas très équilibré D'ailleurs Mais c'est pas grave Il va pouvoir taper Ce panda Pas le tuer Mais Le mettre En difficulté Ça c'est sûr Le son Le son de Grunob Qui va réduire les soins De 25% Donc après Mais selon leur compo A pas de soins En fait De toute façon Même s'il y avait du soin Il a été érodé Enfin je pense C'est un peu bourbier Là l'histoire Je la sentais pas Ces drafts Un steamer panda Là Ça me vendait Vraiment pas du rêve Sacre et tout Ah le cadre en feu Il a trop de value Quand ils prennent aucun dégât Là il met un crit A 250 Bon après il a troll Il fallait taper au cac avant Mais bon Ça change pas grand chose Il y a une zone tromblant en plus Ouais c'est terminé Non mais là Il n'y a pas eu de game Pour le coup Ils n'avaient pas le niveau Je suis désolé Pour l'équipe d'en face Ils n'étaient pas à la hauteur De ce combat Ça En termes de drafts En termes de stuff Bon les stuff En vrai ça va C'était pas le problème de stuff C'était pas parfait Mais ça va Mais en fait En fait le problème Qu'ils avaient Il n'y avait pas de Il n'y avait pas de plan de jeu C'était quoi leur strat En fait Comment tu gagnes la game Là Si là je lui fais une interview Et je lui dis Comment tu gagnes la game Il me répond quoi Franchement Comment il gagne là Il n'y a même pas de foreuse Ils n'ont pas de quoi tenir Sur la durée Parce que genre Il n'y a que le panda Qui est un peu tanky Enfin il n'y a que le panda Pardon Qui est en mode possédé Donc il n'y a que lui Qui peut soigner Une harponneuse Après il a dit Qu'il s'est trompé de varonne Donc est-ce qu'il voulait jouer foreuse Peut-être Mais bon en vrai Ça ne change pas grand chose Et Sackleur C'est vide quoi Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas trop accroché À cette draft C'est le début des phases de ronde Donc Normal qu'il y a encore Des déséquilibres On rappelle que Plus tu gagnes Plus tu affrontes Des équipes qui gagnent Et ainsi de suite Donc là Full capuche Ils vont passer en 2-0 Donc après À 22h Ils vont affronter Une autre équipe En 2-0 Ça va peut-être Être un peu plus difficile Parce que là J'avoue que cette game là C'était un peu une promenade Il n'y avait Il n'y avait pas grand chose En face quoi Par contre après Ils ont été clean Full capuche En termes de stuff On a joué méta Super multi Héliot feu Roublat haut La draft moi J'aime bien perso C'était propre Alors là La value de l'embuscade Ça débuff Quasiment rien Il n'y a pas d'érosion Il tape sur du shield Ça tapait pas fort Autant il y a des games Ou arpenos Je pense que c'est très bien Mais alors là Je vois pas l'intérêt Léotrope il peut Léotrope il peut Exposer sa cri 17 PA proc Vulbis Sacker en sortie De portail Il décide de Ouais il décide bien D'aller le taper De toute façon Il est mort Sacker Il jouait deux jeux A la suite Donc c'est fini pour lui Terminé C'est la varante de quoi Outrage maintenant C'est pas worse Outrage ça tape pas assez fort Quoi il a signé Q Au lieu de Flamish Il avait la flemme Ah il voulait Flamish Après ok 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 Et le Roublat Peu taper dans le portail Et terminer cette game Mais Léotrope Je pense comprendre Pourquoi c'est Perman Quand même Si t'es contre une team Qui sait le jouer Tu peux pas laisser passer ça C'est trop fort Ça demande de savoir le jouer Par contre Pour le coup Si t'as pas un bon joueur Léo dans ta team Même si c'est fort Tu prends pas C'est pas assez viable La classe avait besoin D'un hub Bah en vrai Oui Mais là Ils ont abusé Léotrope Fallait buff Quelques trucs Mais là Ils ont buffé 50 000 lignes Bon bah Game clean Pas grand chose à redire Il y avait pas vraiment De strat en face Comme je disais Et steamer En first pick Pour moi C'est évide J'sais pas moi Steamer J'ai du mal Ou alors Faut vraiment Qu'avec ton steamer T'es une classe de fou Mais là C'était pas assez pour moi Et il fallait aussi Jouer Foros Torant Arcanique Le mode multilelement Du permache Qui a mal à l'être Quand même Bien bien cool 700 dégâts 700 dégâts Mais je crois qu'il a C'est Ah non Ouais si c'est ça Il a 15% de dégâts Au moins Avec la La combinaison Élémentaire Bon bah prochaine game A 22h Ça devrait être un cran Au dessus En termes de difficulté Bon en vrai La game numéro 1 Du jour Elle était beaucoup Plus difficile Que celle là C'est même un miracle Qu'ils aient gagné C'est la première game Du jour Alors que celle là Pour le coup Y'a pas trop de hasard OMG Genre redirection Ça passe Les redirections Sont maîtrisées Et là en plus Y'a toute sa team Qui pourra profiter Des portails Je pense Cette équipe là Faut pas leur laisser L'Eliotrop Bon même s'il laisse C'est qu'une game Ça veut pas dire grand chose La map est même pas Insane pour Eliotrop Et c'est quand même Clean avec Donc faut pas leur laisser Je pense Qu'est-ce qu'il a fait ça là ? C'est juste pour l'entraide Ouais Oh il fallait peut-être Faire péter avec la méga bombe Il voulait peut-être Récupérer les paires De l'Eliotopie aussi Donc ça se tient Et c'est terminé Avec l'Upermage 5 tours 15 minutes Bon